Bien, petit point, beaucoup, beaucoup de temps s'est écoulé, beaucoup de choses ont évolué, donc on va faire le tour de tout cela. Déjà premièrement, je me suis fait ce petit backpack là, en diamant, qui est assez simple à faire, le backpack diamant, backpack, on va commencer par ça, c'est le plus simple. Donc pour faire le backpack, il faut commencer par faire un basic backpack, donc ça c'est juste du laser et de la laine, donc j'ai été chercher un mouton, je ne vais pas faire la blague de Alain de Greffe, mais voilà, ensuite il faut le transformer en iron backpack, donc on reprend le basic, on rajoute un coffre et de l'iron, c'est pas très compliqué, pourquoi il y a deux versions ? Il y a une version avec, oui parce qu'il faut, voilà, il y a une version avec un blank upgrade, on s'en fiche, j'ai fait la version avec le coffre. Ensuite on le transforme en gold avec pareil un nouveau coffre et donc l'iron backpack et de l'or, et même, voilà, à peu près le même procédé avec le diamant, pourquoi l'autre ? Oui, c'est toujours pareil. Et donc avec six diamants, deux coffres et le backpack en or, voilà, et je viens de voir que j'avais ça, c'est quoi le pick-by backpack ? Je ne sais pas pourquoi je sens le troll là-dessus. Ah non, c'est pour mettre, oui, c'est pour mettre un backpack à un cochon, ok. Par ici, les choses ont un petit peu évolué. Déjà, je me souviens plus si je vous l'avais montré, mais... Ouais, alors, j'avais besoin d'Under Essence, mais on va repasser en Peaceful parce que le bruit va nous gêner. Comment le... Donc j'ai ramené la machine pour produire du plastoc. Oups. Donc, voilà, je... Je produis du plastoc. Voilà. Bon, pour le moment, c'est coupé. J'ai mis un levier pour bloquer le hopper. Bon, bah, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire, là, j'ai le bloc placeur dans lequel je mets du bois. Alors, je devais mettre du rubber, mais j'ai eu la flemme de le farmer, donc j'ai mis du whack, vu que ma ferme produit du whack. Donc, ça produit 4 fois moins que normalement pour le latex. Mais bon, ça produit du latex quand même. Voilà. On l'envoie dans le latex processing. Enfin, voilà. Tout ça, on a déjà vu. Et donc, j'ai mis un sink ici pour alimenter en eau. Voilà. Plutôt que de tirer un câble du sink qui était là-bas. Bon, j'en ai refait. C'est pas... Voilà. Ensuite... Bon, ça, c'est la ferme. On a fait le tour. J'ai juste... Elle a mis un coffre ici parce que parfois, voilà, j'ai quelques morceaux de sable qui tombent ou des saplings. Hop. Donc, je les récupère et puis je les jette dedans. Hop. Voilà. C'est pas... Et puis donc, ça part dans les drawers. Voilà. Petit stockage d'XP. Tiens, d'ailleurs, vu que je reviens du monde normal. Hop. Ah non, j'ai plus d'XP sur moi. D'accord. OK. Bon. Euh... Voilà. Donc, je remplis quasiment un drum entier de... De l'UQ d'XP. Il manque... Il manque une centaine de seaux, quoi. Même pas. Euh... Avec un petit système. Ah oui. Alors, cette vache s'est barrée. Quand je fermais, on va parler de... Du ferme de vache. Et... Oh. Ça va mal se passer. Tire-toi. Tire-toi. Voilà. Super. En plus du cuir. Euh... Donc, simplement, donc là, le... Si vous voulez, quand je me pose dessus, ça extrait mon... Mon XP. Et donc, ça l'envoie dans le drum. Euh... Et donc, euh... Donc, ça... Ça exporte simplement dans le drum. Et si j'appuie sur ce levier, ça va inverser les torches. Donc, c'est simplement un petit porte inverseuse. C'est pas... C'est un extrêmement basique. Tac. Si j'inverse, hop. Voilà. Ça va remplir le tank. Et ici, j'ai un robinet. Et je veux me guiver. Voilà. Après, je ne porte pas ça au mode extraction. Ça va vider le tank dans le drum. Et là, hop. Voilà. Je peux... Je peux me mettre par dessus et vider mes niveaux. Alors, très déçu du bruit. Vous l'entendez peut-être un tout petit peu. Euh... Dans la version 1, vous vous souvenez, ça faisait la musique de l'expérience. C'était très... Très mignon. J'adorais. Euh... C'était plutôt agréable. Là, ça fait un... Un bruit floc-floc. Euh... Vraiment quelqu'un qui... 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 Qui verse un seau d'eau, quoi. C'est pas... C'est pas génial. Euh... Ici, alors, on a le... Mob Slaughter... La Mob Slaughter Factory. Euh... Qui est pleine. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait... Euh... Donc, du... Du Pink Slime. Euh... Bon. Après, voilà. Il y a le Liquid Meat. Mais ça, je sais pas vraiment à quoi on peut s'en servir. Mais voilà. J'ai extrait des deux côtés. Euh... Ici, on a un mob duplicator avec, voilà, simplement des vaches. Bon. Je l'ai pour le moment désactivé. Il y avait ce tuyau aussi qu'il fallait que je retire parce qu'il n'y avait pas de mob essence à récupérer. Voilà. Et alors, le... Lapping Slaughter, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne Simplement, il faut prendre un seau. On... On... On prend un seau de... 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 De Pink machin. On le pose sur une surface... Alors, sur une surface spawnable. Donc, moi, je l'avais posé sur mes... Sur mes... Sur mes drawers avant de mettre les... Les dalles. Euh... Au bout d'un moment, la source d'eau devient un slime. Un petit slime. Euh... Qu'il faut tuer pour récupérer une slime ball. Bon. Donc, j'en ai fait spawner deux. Et le deuxième... Euh... Je l'ai mis là, si j'ai pas de bêtises. Euh... Non, ça, c'est un ghast, oui. Parce que j'ai mis des ghasts ici. Wither skeleton. Witch. Voilà. Euh... Voilà. Le pink slime. Voilà. Le pink slime est là. Donc, si je veux faire spawner des pink slime, euh... J'ai qu'à activer. Voilà. Et puis, oui. J'ai ramené des ghasts. Euh... C'est pour ça que j'ai mis un toit aussi. Pour que les ghasts restent enfermés. Euh... Le truc, c'est qu'ils peuvent me voir étirer, là. Donc, euh... Donc, bon. Mais, euh... Bah... Chant peaceful. Je peux vous montrer, mais... Peut-être qu'il y en a un qui va spawner. Voilà. Il y a des... Il y a des ghasts qui spawnent. Voilà. Chant peaceful. Donc, ils disparaissent instantanément. Mais, euh... Mais, voilà. Bon. Ici, ça n'a pas vraiment changé. Si. Les drawers. Évidemment. Voilà. C'était là-dessus qu'on s'était quitté, je crois, à la dernière coupure. Donc, j'en ai fait beaucoup. Enfin, beaucoup. Et encore, je ne suis pas... Je ne suis pas à la limite. Euh... Donc, on... Voilà. Puis, donc... Bon. Il y a les différentes laines qui prend un peu de place. Là, il faudrait que... Je trouve un moyen d'uniformiser les... Peut-être les reprendre et les... Et les reteindre en blanc. Avec, euh... Avec les eaux que je récupère. En plus, j'en ai un peu. Enfin, voilà. Il y aurait moyen... Il y aurait moyen d'automatiser pour réduire un petit peu l'utilisation de la laine. Parce qu'à terme, ça ne va m'utiliser quasiment qu'un slot, quoi. C'est un petit peu idiot. Euh... Voilà. Après, donc... Voilà. C'est... Donc, j'ai mis aussi les ressources d'eau que je minais. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... C'est du tin. Ouais. D'accord. Voilà. Euh... Et les pinksimes. Donc, vous voyez, j'en ai déjà 5000. Donc, ça a tourné une petite heure. Et puis, euh... C'était réglé. On va s'amuser aussi avec ça. N'est-ce pas ? Voilà. Les petits, euh... Withers, squelettes, skulls. Euh... Bon. Il n'y en a pas énormément. Il y en a que 39, hein. Mais on va faire. Donc, évidemment, avec les ghasts. Voilà. J'ai des larmes de ghasts. J'ai 1000 larmes de ghasts. Ça, ça me sert notamment pour, hop, les... 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 Les mobs reprisonnements. Donc, ce qu'ils appelaient autrefois les safarinettes. Euh... Voilà. Blazerod. Voilà. On a... On a un petit peu de tout ici. Euh... J'ai... Il me semble quasiment tout... Euh... Tout passer, hein. Niveau... Il me faut une main vide. Hop. Euh... Ah non. J'ai des... J'ai des... Ah ! J'ai des... J'ai des... J'ai des... Drawers qui ne sont pas upgrades. Euh... Va falloir que je fasse le tour de ça. Attends. Mais toute la première ligne, en fait, n'est pas... Ah oui, d'accord. Donc, toute la première ligne, je ne l'ai pas du tout upgrade. Euh... Mais j'ai dû upgrade toute la ligne du dessous, je crois. Ouais, c'est ça. Bon. Il n'y a que la ligne du haut que je n'ai pas upgrade. J'ai quelques upgrades, là, en plus, je crois. Euh... Je dois en avoir, là. Ouais, 45. Bon. Je ferai ça autrement. Euh... Enfin, je ferai ça le... Or, caméra. C'est pas important. Euh... Là-bas, pas grand-chose à évoluer. Euh... Je ne sais plus si le système de tuyau... Je l'avais mis... Enfin, vous l'aviez vu. Mais voilà. J'exporte directement dans le... Dans le système de... De Drawers. C'est ce qui est beaucoup plus efficace. Si, petite chose, j'ai... Remonté, ici, le spawner pour pouvoir stocker plus de... Euh... Plus de... De... D'Emeraudes avant de... Avant de le solidifier. Et j'utilise cette smelterie pour fondre des métaux. Hop. Je vais mettre le lead. Voilà. Et celle-là, pour le moment, mais... Mais inutile. Mais je pense que ça verrait comme deuxième smelterie, certainement. Voilà. À terme. Bien. Donc, ça, c'est bon. Euh... Bah, les mobs, il me semblait qu'il y avait... Euh... À quelque chose qui avait changé... Euh... Oui, le mouton. Donc, le mouton, il est là. C'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que le mouton, bah, je le farm avec les autres mobs. C'est... Enfin, c'est tout. Et il n'y a que le lavage, ici, que j'ai fait spawner pour... Euh... En boucle, pour le... Voilà. Pour le slime machin. Et avec le slime machin, oui, voilà. Et donc, c'était ça, le truc. C'est à quoi m'a servi le slime truc. Ça m'a servi à construire ceci. Alors, dans l'ancienne version, il fallait une vue vers le void. Apparemment, c'était plus le cas. Maintenant, c'est plus facile. Euh... Donc, on a ici les lasers drills. Alors, au départ, je pensais que le laser drill était au milieu. Il fallait 4 basses. Donc, j'ai un deuxième... J'ai un deuxième équipement, si tu veux. Et au départ, alors, dans la première version, le laser drill, et donc le laser base qui est au milieu, ramenaient n'importe quel minerai, si on l'orientait vers le... Le... Le vide ou le... Ou vers une... Une bedrock. Ok. Ce n'est plus le cas. Maintenant, apparemment, le laser base ramène des minerais uniquement. Du biome, où on se trouve. Et me trouvant dans l'end, eh bien, je n'ai que des minerais de l'end. Ce qui m'intéresse très moyennement, je vous l'avouerai. Euh... Donc, bon. Je le laisse là. Et si jamais j'ai besoin de ces minerais pour x ou y raison, ben, au moins, j'en ai là. Ok. Ensuite, ici, bon, il y a un petit Restone Furnace. Alors, oui. Restone Furnace. Pourquoi je n'ai pas fait un furnace classique comme pour le plastique ? Est-ce que c'est un simple furnace... Euh... Electrical Furnace, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Enfin, voilà. C'est le furnace de Extra Utilities. Euh... Là, c'est Thermal Expansion. Alors, pourquoi ? Parce que, euh... La Rotten Fetch... Euh... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, celle-là refuse de se faire cuire, mais voilà. Euh... La Rotten Fetch ne... Ne... Ne se transforme en cuir que dans un Restone Furnace. Ce n'est pas dans un Furnace classique. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas grave. Euh... Et ici... Alors, ils ne sont pas tous utilisés. C'est seulement celles qui sont éclairées. Donc, j'en ai encore trois disponibles. Mais là, j'ai des Mechanical Crafters qui permettent simplement de... Voilà. De faire des blocs. Donc là, j'ai le bloc d'Iron. Euh... Là, j'ai le bloc de... 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 De colle. Donc, de... De charbon. Euh... Le Lapilazuli. La Redstone. Euh... Le Gold. Et oui, alors... Et les Gold Nuggets en... En Ingot. Parce que, évidemment, quand je farme les Zombies Pigmen, et bien ça me ramène des... Des... Des Nuggets. Donc, les Nuggets, je les transforme en lingots. Puis les Lingots, je les transforme en blocs. Voilà. Et donc, ça là-dessus... Voilà. J'ai... Ouais, j'ai que 47 blocs. Il faudrait que je fasse tourner un peu plus. Euh... Par contre, le... Comment dire que le fer... C'est pas trop un problème. À 12 000. Voilà. Autre chose pour le... Les Under Pearl. Alors, je suis arrivé à 140k. Et finalement, j'ai retiré une... Une extension. Enfin, une upgrade. Pour pouvoir mettre... Je vais... Oh, je vais vous montrer. Euh... La Void Upgrade. Parce que juste, euh... Je produisais trop. Je produisais vraiment trop. Alors, résultat, mon... Mon... Mon Drawer peut stocker moins d'Under Pearl. Mais les Under Pearl qui arrivent en trop, en fait, elles sont détruites. Ça évite de... De... En fait, de me retrouver avec mon coffre, là, saturé d'Under Pearl. Et tout mon système, en fait, Saturé d'Under Pearl. Donc, il y a le Void pour ça. Euh... J'ai mis un Void aussi pour... Comme vous pouvez le voir. Il y a le petit logo, là. Euh... Le petit logo, là, de... De Void pour les... Les trois... Les trois autres drawers que j'ai fait. Bon, bah... Là, il y a l'XP. Il y a le... Alors, il y a ça, là, de... RF Tool. On va en reparler d'RF Tool. Parce que je... C'est le prochain mode sur lequel je me penche. Euh... J'ai déjà commencé, à vrai dire. Euh... Il y a ces trucs-là, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Les Infinity Boosters. Alors ça, ces trucs-là, si vous voulez, c'est... Les Dimlet Parsec, c'est... Parcel. C'est des... C'est des boîtes de cadeaux pour RF Tool. Donc, en fait, ça nous produit des... Enfin, ça nous donne des ressources pour RF Tool. Et... Voilà. Et donc, il y a les Infinity Booster Card. Pour le moment, je les garde. Mais, en vrai, ça ne servira pas. Donc, j'ai mis un Void. Et puis, je pense qu'on a... Alors, on a fait le tour pour le... Lend. Mais, il s'est passé de trois choses. Dans l'Overworld. Et notamment, je vous avais dit... Voilà, je... On n'a pas... Buildcraft. Ça n'existe plus dans cette version. Cependant, donc... Eh bien, on peut bel et bien faire une query avec le builder de RF Tool. Donc, c'est la première machine RF Tool que je crée. Et... Et... Par contre, mon énergie, ça galère. Je... J'ai l'impression que c'est... C'est un peu raide. Ça consomme masse d'énergie. Par contre, ça rapporte masse ressources, quoi. C'est juste... C'est juste hallucinant. Bon. Il y a beaucoup de choses qui sont useless. L'Andesite, il faudrait que je l'envoie à la poubelle. Il va falloir que je mette un... Une trashcan pour... Pour l'Andesite et le... Et le granit. Parce qu'honnêtement, c'est pas... C'est pas... Oui, j'ai aussi trouvé la touche pour pouvoir trier les... Trier les... Les inventaires. Donc, je l'ai mis sur la touche 0. Ça galère, ça rase quand même. Hop, on va patienter un petit peu. Alors. Donc, le... Le builder, comment ça fonctionne ? Il faut une sharp card. Donc, déjà, le craft, il n'est pas très compliqué du builder. Voilà, le builder de RF Tool. Il faut des briques, un peu de redstone, une underperle et une machine frame. La machine frame se fait avec... Alors, c'est de la... Il faut du bleu, en fait. Donc, du lapis lazuli, voilà. De l'ironing... Des iron et des gold nuggets. Donc, autant vous dire que j'avais tout ce qu'il fallait. Ça fait la machine frame. Et avec la machine frame, donc, on fait le petit builder. Ça coûte vraiment pas cher à créer dans ce mod pack. Et ensuite, il faut créer la sharp card. La sharp card. Je vais marquer la carte, tout simplement. Voilà. Donc, il faut créer déjà la... Ouais, c'est ça. La sharp card. Donc, il faut créer déjà celle-là. Donc, un peu de papier, de l'arrestone, un ingot. Le papier, je l'ai chopé dans la bibliothèque du stronghold. Voilà. Et puis, après, donc... Et après, c'est la sharp card qui rit. Alors, par contre, il faut que je regarde parce que... Ouais, j'aurais dû faire celle-là. J'aurais dû faire celle-là. En fait, je reprends ma sharp card avec du verre. Parce que là, le problème, c'est que... Ma cuerie, en fait, comme vous pouvez le voir, elle remplace ce qu'elle mine par de la terre. Ce qui n'est pas forcément utile, en vrai. Voilà. Ce qui fait ces choses un peu bizarres. Bon, après, je peux toujours le... Oh ! Salut, les papas ! Pardon. Euh... Excusez-moi. Donc, pour le moment, en fait, tout ce que j'ai miné est remplacé par de la terre. Ce qui est un peu dommage, quelque part, il aurait fallu plutôt que je mette une carte vide. Mais je la remplacerai. Je la remplacerai, je pense. Après, voilà. Ce n'est pas forcément utile, mais voilà. Alors, sinon, ici. Donc, ici, je prends toute la gobble stone. Je la transforme en compressé de cobblestone, que j'envoie après dans un... Dans un... Non, dans un crate. Dans un crate. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai la compressé de cobblestone. Bon, celle-ci, jamais j'ai besoin de cobblestone, j'en ai, quoi. Voilà. Après, bon, j'ai gardé le sable. J'ai gardé la stone stone aussi, parce que je me fais des dalles de temps en temps. Le gravel, parce que le gravel, quand je le transforme en flint, Ensuite, je peux le mélanger avec du sulfure, ce qui me fait de... Les explosifs, là, les grenades explosifs pour le... Pour le... Pour le minage. Enfin, si je veux aller miner manuellement. Donc, voilà. Mais en soi, ça fonctionne bien. Et donc, j'ai 25 undergénérators que j'alimente par ce petit create avec... Avec quelques underperles. Que je mets dedans à l'occasion, voilà. Puis, ça s'alimente. Hop. Allez, repars. Voilà. Puis, bon, ben, de temps en temps, je récupère... Voilà, je récupère les quelques minerais qui traînent. Le copper, du lead, du gold, de l'apatite. Après, il y a des trucs qui vont rester dedans un petit moment, hein. Ça, je n'en ai pas besoin pour le moment. Voilà. Donc, en fait, je laisse ça tourner. Et puis, de temps en temps, voilà. Donc, là, je suis full en énergie. Je me maintiens full en énergie, là ? Ça n'a pas l'air de miner. Si, pourtant, c'est bien. C'est bien en progression. Il doit y avoir une grotte. Ça, c'est juste un guide. C'est pour montrer la zone que ça mine. Mais normalement, j'avais un... Il y a un carré bleu qui doit se balader, normalement. Bref, voilà. Ah, c'est ça. Là, il y a un machin. Est-ce qu'on le voit quelque part ? Là. Donc, voilà. Donc, il se promène. Donc, ça, c'est le bloc qui est en train d'être miné à chaque fois. Donc, ça va très vite. Voilà. Donc, il est bel et bien en train de miner quelque chose. Mais je ne le vois pas arriver. Alors, après, j'ai mis... Ah oui. Alors, voilà. Ici. Si je clique ici, je montre, voilà, la... La carte. Donc, ça, c'est les coordonnées de ce que je suis en train de miner. C'est un petit peu compliqué comment c'est géré. Mais voilà. Donc, en gros, je dis que, voilà, j'applique le filtre de vide et je jette... Maintenant, je jette tout ce qui est cobblestone parce que c'est... Alors, c'est ça ou c'est l'inverse parce que ça, c'est dans des hits. Je ne suis plus censé avoir de cobblestone, en fait. Ouais, c'est envoyé dans le void, la cobblestone. Donc, ça, c'est bon. C'est fini. Hop. Voilà. Donc, si ça mine de la cobblestone, en fait, ça l'envoie dans le void. Mais je garde le gravier quand même et le sable. Le sable pour me faire du verre. Je vais avoir besoin de verre pour beaucoup de choses. Et notamment, j'aimerais me refaire de la dark glass comme j'avais dans... Dyer Wolf 1, il faut que je regarde comment il se fait pour la version 2. Mais pour, vous savez, la zone de spawn des Undermen, là, pouvoir la fermer. Notamment parce que les gaz qui me tirent dessus, ils ont parfois le temps de m'envoyer une boule de feu. Et potentiellement de faire des dégâts. Donc, je voudrais que la cage où je spawn les Undermen, la quadriller de verre. Mais un beau verre. Pas du verre vanillat dégueulasse. Ça, c'est le projet. Et donc, je suis en train de miner ce désert. Et on retourne à la base. Alors, je fais attention à ne mettre qu'un seul à la fois. Parce que j'ai tendance à ne plus me souvenir de quels minerais font des alliages. Par exemple, je sais que le gold peut réagir avec des choses. Comme par exemple le copper, je crois. Donc, il y a des... J'évite maintenant de faire des mélanges. Je les fais un par un et j'attends. Ok, iron, c'est bon. Allez, on va s'amuser un petit peu. Voilà. Comme je vous dis, ils ont le temps de me voir, potentiellement. Et parfois même de lancer une boule de feu. Mais avouez quand même que voir des ghasts dans l'end, c'est pas banal. Mais c'était très drôle. Enfin, c'était très drôle. Oui et non. Mais j'ai eu un... Avant de mettre le toit, j'ai un ghast qui a réussi à sortir de la zone de kill. Et donc, il s'est mis à voler là, dans l'end. Et à me tirer des boules de feu qui partaient dans le void. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Et puis, j'ai un souci aussi. C'est avec ça. C'est avec la... Évidemment, la ferme à bois. Il se sentait bien au-dessus, les salauds. Bon, c'est pas grave. Voilà, avec la ferme à bois, malheureusement, j'ai des endermens qui spawnent ici. Mais je ne vous ai pas regardé, les mecs. Elle est où, mon épée de l'ender, là ? Alors, j'ai compris. Vous saviez, j'avais un enderman. Apparemment, ils arrivent à me toucher que quand je suis au sol. Là, ils ne peuvent pas me toucher, en fait. Quand je suis en hauteur. Putain, elle est où, là ? Je ne retrouve plus mon épée. Donc, on va y aller à la sulfateuse. Oh. Ma magie du plomb. Putain ! Toujours un plaisir à utiliser, cette sulfateuse. Ah oui, si ! Autre chose que... Alors, je dois l'avoir dans le backpack. Là, ça... Le ring of magnetic. Alors, il suffit de l'avoir dans l'inventaire et ça attire les items à soi jusqu'à ce que l'inventaire soit plein. Alors là, je ne sais pas si... Non, il n'y a rien qui... Si, voilà. Il y a eu des trucs au sol, je crois. Ouais, donc j'ai eu un peu de rotten flesh, voilà, qui traînait. Mais, voilà. Donc, j'ai un anneau. Par contre, le problème, c'est qu'il a besoin d'énergie et qu'il se décharge très vite. Donc, il faut le recharger de temps en temps. Ah, mais ça se remplit, mine de rien. Ça se remplit, mon histoire de drawer. Et il faut forcément que j'en ai au moins un libre pour gérer les échanges avec le slave. Oui, donc, j'ai fait un controller slave qui permet, en fait, d'étendre, entre guillemets, le contrôleur. Et c'est ça qui me permet de sortir des items et d'en re-rentrer à nouveau avec des tables de craft, avec des fours, voilà. Et donc, j'ai encore des emplacements disponibles à gérer. Donc, évidemment, là, ici, j'ai des renforcés de cerveau avec des filtres. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Après, au spawn, il n'y a pas grand-chose qui a changé, je crois. Je n'ai pas dû refoutre les pieds. Il faudrait que je détruise, notamment, le thinker construct, qui est assez moche, en plus. Ah, là-dedans, j'ai encore des ressources. Ah, j'ai encore des minerais, là-dedans. Ah, il va falloir que je ramène tout ça. On ne connaît pas sa fortune, comme on dit. Ah, mais j'avais de la laine, ici, aussi. Des blocs de colle. Allez, hop. Il faudrait que je fasse le tour de ce que j'ai, là-dedans. Tiens, j'ai encore une grenade explosive, là, qui traîne. Oui, une grenade explosive, il plaît au nasme. J'ai encore des blocs de colle, ça. Allez, hop. J'ai encore un mob duplicateur, ici, qui traîne, vous voyez. J'ai plein de trucs qui traînent dans ces coffres. Il faut vraiment que je ramène... Voilà, donc là, pour le moment, c'est de la gestion de ressources. Et il faut que je me basse sur RFTool, voir comment on peut faire les dimlets. Ce genre de choses, parce que, ben, ça, c'est pour la production de ressources. Alors, pareil, ça, ça marche moyen. Il faudrait que je mette des... Ben, j'en ai sur moi. Hop, ça, je vais les remplacer par des... Je fais ça rapidement. Il me restait du lead, en fait. Bref, je vais couper, là. Mais voilà, je... En gros, je suis en train de m'éclater. En vrai, là, je suis... En vrai, je me suis plutôt bien remis de mon overdose de Minecraft. Et vraiment, là, je reprends plaisir à... Mais en modé, par contre. Sur le vanilla, je m'emmerde comme pas possible, quoi. Alors qu'en modé, ben... On voit pas le bout, quoi, entre guillemets, donc... Alors, l'avantage... Oui, juste un truc avant de se quitter. L'avantage de l'anneau... Oula, il a feu étiré, lui. L'avantage de l'anneau magnétique, c'est qu'il... C'est que quand l'inventaire est plein, il arrête d'attirer les objets. Il n'y a plus les objets qui vous suivent pendant des heures, là. Et qui sont visuellement infects. T'as spawné là-dessus, toi ? T'es pas sérieux ? C'est pas spawnable, ça ? Bien. Sur ce, je vous dis... Ben, à plus tard. Je vous dis, je pense que je vais m'intéresser à RFTool. Et puis, de toute façon, cette base-là, je vais continuer un petit peu à l'améliorer. Parce que là, on n'est qu'au... On n'est qu'au premier étage. L'idée, c'était vraiment... Alors, en fait, j'avais vraiment l'intention de faire par couche, en fait. C'est-à-dire que le premier étage était réservé, normalement, au spawn de mobs. Et donc, l'exploitation des ressources de mobs. Le deuxième étage était réservé à la création d'énergie normale. Bon, là, finalement, j'ai fait 4 cadrans. Et pour le moment, je fais spawn de mobs. Énergie. Et gestion des ressources par là, quoi. Gestion des ressources par là. Et gestion des crafts, en fait. C'est-à-dire pouvoir récupérer les éléments. Puis pouvoir travailler, en fait. Donc ici, pour le moment, mon espace de travail, c'est ce qu'on a l'air, entre guillemets. Allez, à tout de suite pour vous. À plus tard pour moi. Donc, ça... Alors, voilà. J'ai juste joué une soirée, donc juste pour faire le tour. J'ai donc, hop, donc comme j'ai dit, recouvert de... J'ai enlevé ça. Recouvert de Standing Glass. Donc, de Tinker Construct. Qui est super beau. J'adore ce verre. Je trouve qu'il est super classe. Et vous avez vu que j'ai dû rajouter des machines à l'intérieur. Alors, ces machines, qu'est-ce que c'est ? Hop, on va passer par là. Voici. Donc, ce sont des XP Vacuum. Donc, des XP Hooper, pour ça à l'air simple. Donc, c'est simplement, ça va... En fait, si vous voulez, j'avais un souci. Quand je faisais tourner cette machine trop longtemps, j'avais des orbes d'XP au sol. Et ça faisait ramer le jeu. Donc, j'ai ces Vacuum Hooper qui, normalement, devraient absorber les orbes. Mais le problème, c'est que c'est absolument débile. Encore un truc complètement débile. Un truc qui est surproduit. Parce que, ben, c'est en train de me remplir un deuxième... Donc, c'est un deuxième drum d'XP. Donc, simplement, je les ai tous raccordés à un tuyau. Et le tuyau, je le sors par là. Et ça va à mon XP Drum. Ah non, ça va, il n'est pas si rempli que ça. Il continue à se remplir. Et on est quasiment à un demi-million. Donc, voilà. Donc, c'est juste débile. Ce que ça produit comme XP. Là, j'ai dû repasser en Peaceful. Mais de toute façon, voilà. Quand je record, je suis en Peaceful. Parce que sinon, ici, ça fait trop de bruit. Ensuite, nous avons... Oula ! Ah oui, c'est vrai. Lui, je l'avais mis là pour... Je l'avais mis là pour refaire de la lave rapidement. Voilà. Donc, ici, Tinkers Construct. Encore une fois, ça a un petit peu évolué. Bon, ici, j'ai toujours le fer, l'émeraude. Et ensuite, j'ai fait une fonderie. Voilà. Une fonderie par minerai. Donc, ici, c'est... Donc, on a le copper. On a le lead. On a... Alors oui, ici, la cobble ou le sable. Alors, ici. Parce que, ici, en fait, soit j'envoie de la cobble, soit j'envoie du sable. Pour faire quoi ? Bah, soit pour faire de la clear glass. Qui, après, je colore en noir et ça me fait la fameuse stained glass là-bas. Soit, en fait, pour faire de la cire de briques. Donc, en fait, ça fait de la cire de stone. Et avec chiselle, ça me permet de transformer, après, la stone en briques. Voilà. C'est... Et donc, j'ai fait mes autres fonderies comme ça. Et j'ai de quoi en faire encore quelques-unes. Ensuite, nous avons le silver. Nous avons le tin, certainement. C'est ça. Le gold. Et, pour finir, on a l'aluminium. Voilà. Donc, ça, ce sont les fonderies. Et il reste une fonderie dont je me sers pour les alliages, en fait. Quand j'ai besoin de faire des alliages, je l'ai fait dans ce fourneau-là. Et c'est tout. Petite chose aussi qui a changé, maintenant, le Resonant Under. J'en ai eu besoin pour faire les fameux XP Vacuum. Parce que, ça, c'est un enfer à créer. Voilà. Bon. Du fer, ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est pour au milieu. Au milieu, il nous faut du solarium ingot. Qui se fait avec de l'or et de la soul sand. Mais pas dans un fourneau de tinker. Il faut obligatoirement l'induction smelter pour faire ça. C'est dans le four tinker, en fait. La soul sand ne peut pas fondre. On ne peut pas mettre de soul sand dans un fourneau de tinker. Donc, il faut obligatoirement l'induction smelter. Donc, l'induction smelter que j'ai mis là-bas. Voilà. Je l'ai juste branché ici. Et je fais mes alliages ici quand j'ai besoin. Donc, je mets la soul sand là. Le gold ici. Et ça me fait zut. Donc, ça, déjà, c'était un petit peu chiant. Il fallait que je fasse l'induction smelter. De toute façon, c'était prévu. Mais, voilà. Et ensuite, il y a l'énergétique alloy ingot. Et ça, c'est un enfer aussi à créer. Donc, ça, ça se fait dans tinker. Les alloings. Donc, il nous faut de la redstone. Du gold. Et de la glowstone. On met ça dans tinker. Mais dans des proportions qui ne correspondent pas vraiment. C'est un petit peu chelou la proportion. En gros, il faut trois fois plus de glowstone que d'iron. Non, que de redstone, pardon. Enfin, voilà. Et puis, ça nous fait du énergétique alloy. Donc, après, qu'on met dans un basing casing. Et puis, roule ma poule. J'en ai encore un petit peu là. C'est ça. Donc, ça, voilà. Ensuite. Donc, ça, voilà. C'est pour faire l'espèce de petite seringue là. Qui est l'expérience road. D'accord. Je peux m'en servir aussi pour pouvoir pomper. Pomper de l'énergie. Enfin, pas de l'énergie. De l'XP. D'accord. Mais c'est pour les fluid tanks. Bon, bref. C'est pas grave. Ensuite. On a le pulsating crystal. Alors, ça, c'est juste un diamant. Donc, ça, c'est pas compliqué. Mais il me fallait les pulsating iron nuggets. Qui se font avec les pulsating iron ingots. Et donc, ça, c'est de l'iron et du raison d'under. Donc, soit des underpearls. Soit des zondermans qui meurent dans la smulterie. Et ça nous fait du pulsating iron. Et donc, voilà. Donc, avec un diamant, ça fait ce pulsating crystal. Et à la fin, on peut se faire le XP vacuum. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Et un vacuum, ça fait... Faudrait vraiment que je me fasse une entrée. En fait, j'ai une entrée. Attendez. Là. Alors, si je dis pas de bêtises. Si j'utilise ça et que je fais shift-click. Non. Ouais, c'est ça. C'est shift-click pour pouvoir se TP à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est 6 blocs comme ça en carré. Donc là, ça couvre à peu près tout. Il y a juste un petit carré là. Non, pas là. Je vais y arriver. C'est là-bas. Voilà. Il y a juste cette zone-là qui n'est pas couverte. Si je vous montre. Voilà. Il y a ce carré-là que je n'ai pas pu vraiment couvrir. Parce qu'il y a déjà d'autres machines. Mais sinon, tout le reste est couvert. Et c'est censé aspirer l'XP. Voilà. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait depuis la dernière coupure. Après, donc maintenant, je n'ai plus qu'à aller... Ah si. Si. Il y a autre chose. Donc, en fait, mes minerais que je veux faire fondre. Simplement, je les mets dans ce crate. Je ne sais plus si je vous ai montré pour le crate. Mais ce n'est pas compliqué à créer. Alors, le médium par contre. Parce que l'autre, il est un peu plus compliqué. Enfin, l'ultime est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, il faut créer un small storage. On en parlera. Mais le médium, voilà. Il faut des void crystalline got. Ça, ça se fait avec des blocs de colle qu'on met dans une machine. Que je crois que je ne vous ai pas montré. Voilà. J'ai fait l'atomic reconstructeur. Mais évidemment, je l'avais fait déjà dès que vous avez vu les crates. En fait, c'est parce que j'ai utilisé cette machine-là. Donc, quand on l'alimente, ça crée des lasers. Et en fait, il faut mettre les blocs de colle dans ce laser. Et ça les transforme en void de machin. Ça, c'est pour les voids. Ensuite, c'est un peu de bois. Le storage, c'est encore un peu de bois avec des chests. Et le wood casing, c'est des planches et des sticks. Donc, c'est encore quasiment que du bois. Donc, voilà. De toute façon, je vais ma ferme pour ça. Ferme sur laquelle j'ai quand même rajouté deux mobs crusher. Là et là. Pour pouvoir tuer les Undermen qui spawnent. Parce que c'est juste un enfer. Donc, il y a cette zone-là qui n'est pas couverte par les mobs crusher. Donc, j'ai mis des dalles. Tant pis, ça ne fera pas d'arbre. Tant pis, on s'en fout. Ben voilà. Je crois qu'on a fait... Non, on n'a pas fait le tour. Hop. Hop. Oh là. Alors, trois fois rien ici. Mais bon. Alors, je suis mort une fois ici. Parce que, donc, vous voyez déjà que quand je me TP, je me TP plus haut. Pourquoi ? Ben parce que j'avais mis au départ le point très proche du sol. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvé à me TP ici. Avec un creeper dans le dos. Et mort instantanément. Des choses qui arrivent. J'ai plus d'Under Perle là-dedans. Oh, c'est pas vrai. J'ai plus d'Under Perle là-dedans. Bon. Ben, j'ai plus d'Under Perle là-dedans. Par contre, j'ai des minerais. Bon. Enfin, voilà. Donc, hop. Gold. Alors, ça, je vais prendre aussi. Bon, la redstone, même si voilà. Le nickel, même si je ne le fais pas fondre. Alors, le nickel me sert à faire de l'invar pour le moment. Seulement de l'invar. Mais je crois qu'on peut faire autre chose avec. D'accord. Ok. Pour le moment, ça, je vais le reposer. Et je vais récupérer tout le reste. Il va falloir que je fasse d'autres allers-retours. Attendez. L'iron, ce n'est pas ce dont j'ai plus besoin. Copper. Le tin. Le silver. Le lead. Le lead, j'en ai énormément besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre, là ? L'apatite, j'en aurais besoin. Bon, j'ai des choses à ramener, quoi. Mais, voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à, en fait, me re-TP à la base. Voilà. Je mets tout ça là-dedans. Et c'est parti dans mes smelteries. Voilà. Alors, pourquoi faire... Je rappelle, pourquoi faire des smelteries plutôt que de faire une lignée de four et puis envoyer tout dans des fours ? C'est parce que les minerais bruts dans le four-tinker, ils sont doublés. Ce qui fait que j'ai le double de ressources en mettant dans les four-tinker, ce qui est beaucoup plus pratique. Et donc, là-bas, c'est parti. Là, c'est du... Pourquoi ça ne part pas ? Ça doit déjà être plein. Si je regarde, par exemple... Oui, voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Et donc, ça arrive et ça... Là, c'est du lead. Non, c'est arrivé. Bon, ça met un petit peu de temps, mais ça arrive, quoi. C'est bon, là, j'en ai qu'il y a qui est arrivé. Voilà, c'est au fur et à mesure, ça arrive. OK, c'est déjà arrivé, c'est déjà fondu. Il y a des minerais qui vont plus vite que d'autres. Oui, non, ici, ce n'est pas possible. J'ai du silver qui est parti. Enfin, bon, voilà. Voilà, voilà. En gros, vous avez ce que je fais pour le moment des ressources et des allers-retours. Il va falloir que je dépose un peu tout ça. Alors, j'avais vu un truc. Oui, ça marche, ça. Je peux faire un clic. Ah, oui, mais non. Est-ce que ça a rangé des trucs ? Non, non, ça a rangé seulement des trucs qui étaient déjà rangés. Donc, c'est bon. Il faut que je fasse un double clic sur le drawer pour ranger. On va le remplir. Et puis, pour le moment, on va le stocker, là. Il y en a 5 000 là-dedans. J'en prends un peu plus. Excusez-moi, juste une seconde. On va remplir à nouveau ensemble le builder. Il y a combien ? 7 000. Allez, 7 000. Hop. Alors, j'ai découvert comment on pouvait trimballer des drawers sans casser le contenu qu'il y a dedans. Il faut créer cette espèce de petite duct tape, là. Le packing tape qui se fait avec simplement du slime boil et du paper. Ça se fait avec du pink aussi ? Oui, ça se fait aussi avec du pink slime. Donc, je n'ai aucun souci à le faire. Je ne peux en faire autant que je veux quasiment. Je n'ai juste pas de production de papier. Le papier, pour le moment, je l'ai en limité parce que je n'ai été le faire que dans le stronghold. Il faudrait que je fasse une usine à cadet à sucre pour le papier. Ok, on récupère le drawer. Et puis, on va faire ça comme ça. Attendez. Hop. Et voilà. Et ça, je vais le retourner à la base pour continuer à le remplir. Donc, ça garde aussi les upgrades. Quand on met des upgrades dedans, évidemment, là, il est full upgrade. de ce truc-là. Et donc, je l'envoie ici. Bon, on va le laisser se charger. Je vais le lancer après. Voilà. C'est un petit peu à quoi se résument mes heures de jeu, là, en ce moment. C'est vraiment faire des allers-retours entre le builder et... Ah oui, et donc, tout ce que je ne vous ai pas montré du builder, c'est ceci. Hop. J'ai augmenté énormément la range. Voilà. Je suis à... Donc, à 512 sur 512 et 70 de profondeur. On est à la couche 71, là, où je suis. Et le offset, en fait, c'est le milieu du carré que vous définissez. Donc, en fait, c'est la moitié des valeurs, à peu près, pour correspondre à derrière, juste derrière, en fait. Le balzat, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça ne sert à rien, apparemment. Eh bien, écoutez, si ça ne sert à rien, je dis trashcan. Ah bah, c'est... C'est mon dernier slot. Hop. Je regarde un petit peu ce que ça a ramené, hein. Mais, euh... L'iron. L'apathie, j'ai dit que j'en avais besoin. Et les minerais qui sont en train de porter, hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, en gros, voilà, vous avez à peu près ce que je suis en train de faire en boucle, là. Et il faut vraiment que je m'intéresse à d'autres modes. Il va falloir que je me fasse une petite ferme de canne à sucre, parce que je vais avoir besoin de papier. Je vous ai dit que je regarderais RF Tool, mais... On va dire que c'est toujours dans la to-do list, mais ça ne va pas être sa priorité. Là, ce que j'ai l'intention de faire, surtout, c'est commencer à regarder à tout ce qui va être enchantement, et me faire une armure digne de ce nom. Parce que là, euh... Eh bien, je suis quasiment plus qu'à poil, quoi. Mon armure en fer que j'ai depuis le début, elle... Bah, elle rend l'âme, et donc, voilà. Il va falloir que je me fasse une armure digne de ce nom. On n'a pas Power Suite, malheureusement, comme dans Direwolf 1. Donc, euh... Je vais regarder vos armures qui nous sont proposées. Je sais qu'on a Draconic Evolution. Est-ce que... On regarderait à... À faire du Draconique. Mais vous savez que... Voilà, je veux vraiment exploiter les modes industriels, et pas les modes magiques. Donc, euh... Enfin, très peu les modes magiques, hein. Je ne suis pas très très intéressé. Donc, euh... Je vais regarder ça. Ah, puis il y a les... Bah, si j'ai besoin de Nether Star, on se fera quelques... Quelques Nether Star ensemble. Quoi qu'est-ce qu'on a le Craft ? Non, on n'a pas le Craft Peaceful, pour... On n'a pas le Craft Peaceful pour ça. C'est quoi, ce truc ? Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? C'est un truc pour faire de l'énergie avec l'oeuvre d'un oragon. D'accord. Il y a des trucs un peu chelous, hein. Le Nether Star Generator. Est-ce qu'on... Est-ce qu'il est comme dans le 1, c'est-à-dire qu'il fait des dégâts... Quand on est à proximité, j'en sais rien. Il y a plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, il faut que je regarde. Oui, évidemment, là... Ah, oui, pour la Silk, il faut la Nether Star. D'accord, on peut faire des Shields avec RFTool. D'accord, ok. Parce que ça, vous vous souvenez, dans le 1, c'était le truc avec le Fortran, là. Apparemment, ça a changé. Maintenant, c'est dans RFTool. Le pédestal pour 10 présences, je ne sais pas ce que c'est. Un Visibility Modifier. C'est l'heure cool, ça. Environnemental Tech. Il faut que je regarde ce que c'est, Environnemental Tech. Il y a ça. Il y a ça qu'il faudrait que je vois. Comment ça fonctionne. Oui, d'accord, il le fait comme ça. Ok. Ça, il faudrait voir. Le Wither Builder, il faudrait voir. Mais il faudrait que je vois comment on peut faire de la... De la Bedrock. Ou alors, faire des compactés de cobblestone niveau 8. Je crois que ça résiste à l'explosion du Wither. Là, ou encore. D'accord. Miniature Black Hole. De Portal Gun. Ah, il y a le Portal Gun qu'on peut faire aussi. C'est vrai qu'on a toujours ce mode. D'accord. Et puis, il va nous falloir pour Draconique Evolution. Évidemment. C'est quoi ça, l'Unbreakable Wound ? Je ne sais pas ce que c'est, ça. Efficiency Essence de RF Tool. Ok. Et on a fait le tour. Alors, on a fait le tour pour ça. Il y a les Arcades en Sorceleur. Oh putain, on peut faire du Mending avec ça. Bon, donc, Dinosaur Star, il m'en faudra de toute façon pour les enchantements Mending. Alors, sachant que j'ai un Mending dans le Stronghold. J'ai vu que j'avais un livre Mending. C'est juste que je ne l'ai pas récupéré. Mais de toute façon, je sais où il est. Le Blue Altar. Ouais, mais ça, c'est de la magie. Je ne veux pas m'intéresser. Ça, c'est Draconique, ça, je crois. Ça, ça a l'air chaud à faire. Le Fusion Crafting. Ça, il va falloir que je m'enseigne. Mais je sais qu'on peut faire des armures pétées avec Draconique Evolution. Le Terraformer. C'est du Reftools, ça ? Non, Extra Utilities. Antenne. Ah, des Hostilifieurs. Oh ! Alors, ça, ça, je pense que... Ouais. Je pense que ouais. Je pense que ouais. On fera ça. Dans les enchantements... Ça permet d'enchanter, mais ça a l'air d'être... D'être random ou... Ah, Block of Evil Fusion, d'accord, ok. Alors, à quoi ça sert, ça ? Non. On peut se faire des sabres laser. Ah, et on choisit la couleur, en fait, avec le... Upgrade Speed Ultimate. D'accord, ok. Donc, on peut faire des Upgrade Speed avec ça. Justement, je ne savais pas trop comment on les faisait. Upgrade Base. Ah, c'est simple, en fait. C'est juste que je n'ai pas regardé. Ah oui, mais il faut le resonator. C'est pour ça que c'est chien. Bref, voilà. Ça, c'était pour ce qu'on peut faire avec les Nether Stars. Un petit sabre laser, ça pourrait être drôle. Je me renseignais pour le sabre laser. On le fait en quelles couleurs ? Le rouge de Dark Vador ou le bleu de Luke Skywalker ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quelle couleur je vais choisir. Mais... Ou alors, on le prend noir. Est-ce qu'on peut faire noir ? Alors, ça s'appelle Lux Saber. Et par contre, pas Laser Saber. Hop. Ça, c'est avec de la Stunning Glass. Donc, j'ai quasiment du noir, de toute façon, en Stunning Glass. Alors, euh... De toute façon, bleu... La question, c'est est-ce qu'on peut la faire en noir ? On peut la faire en noir. Je ne sais pas ce que ça peut donner un savour à laser en lumière noire. En plus, j'ai quasiment tout ce qu'il faut. Il me manque juste ça, le Sun Crystal. Comment ça se... Oh, mais c'est simple. Il n'y a pas en plus à faire. En vrai, il nous faut juste une Nether Star. Et on peut se faire le Lux Saber. Là, non. Il ne nous faut pas qu'une Nether... Euh... Ouais, il nous faut l'Enchanteur. Il nous faut l'Enchanteur et l'Enchanteur. En gros, à part la Nether Star, c'est super simple à faire. Donc, un petit sabre laser. Déjà, en armes, ça serait sympa. En plus de la Gatling, ça serait débile. Avoir la Gatling pour les armes à distance. Et le sabre laser pour le corps à corps. C'est débile. J'adore. C'est... 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 Si, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse le... Le sabre laser. Avec la Gatling. Et je mettrai le sabre laser dans la main gauche. Et la Gatling de la main droite. Et ce sera débile. Ce sera extrêmement drôle. Donc, on va faire ça. Et puis après... Flix & Fused. Ça peut pas l'air compliqué, ça. C'est bien, ça. J'ai pas trop le détail de cette armure-là. Est-ce qu'on a l'ultimate ? On n'a pas l'ulti... C'est ulti... Ça doit être ultimérite, je crois. Mais c'est pas sûr qu'on ait le mod. Non, on l'a pas. On l'a pas. Ouais, voilà. Après, c'est les... C'est les armures de draconique évolution. Under plate. Ouais, l'Under Ayo. Oh, l'Under Ayo, c'est compliqué. Ok, la Twilight Forest. Faudrait qu'on la refasse, la Twilight Forest. Voir ce qui a changé. De l'industrial craft. Bon, là-bas, c'est les armures standards. On a l'armure en émeraudes. Est-ce qu'elle protège plus ? Ouais, l'armure en émeraudes protège plus que... Plus que le diamant. L'obsidienne, par contre, elle a rachis. L'arrestone, non, l'arrestone, c'est comme le diamant. Emmerich a des cristal chest. Ah, c'est le truc avec le disassembleur, ça. Ouais, c'est ça. C'est le débloque d'émeraudes qu'on met en... Qu'on envoie dans l'atomie disassembleur. Donc, cette armure-là, elle est faisable. Et elle est pas trop mal, je trouve. Celle-là a l'air cool. La emmerich a des cristal chest, elle a l'air pas mal. Les nori, non. C'est quoi ça ? Astral sorcery, non. Là, il faudra que je vous montre un truc aussi dans une des librairies. Il y a un truc assez sympa. J'ai un truc de machin sorcery, là. Astral sorcery. Dans une des bibliothèques. Je trouve assez classe. Je vais vous montrer tout à l'heure. Forestry. Ah, c'est pour les... D'accord, c'est pour les abeilles, ça. Ok. Non, bah écoutez, je pense que... Est-ce qu'on se la fait ensemble ? L'emmerich a des cristal chest. Il nous faut 25... Alors, attendez. Allez-y. J'en convertir une dizaine. Ça fait trop. Ça fait trop une dizaine. Il m'en faut... Allez, on va partir sur 4. Ça fait 36. Ouais, ça fait un petit peu de plus que ce qu'il me faut, mais... Non, c'est pas là. Faut pas que je prenne le ring parce qu'il va m'embêter. On va mettre là. Ok, super. Et avec ça, on va se faire l'armure. Là, on va voir. Le pantalon, le casque et les bottes. Et on a le plastron, pardon. Le plastron. Hop. À défaut d'avoir mieux pour le moment... Parce qu'après, je me renseignais sur le draconique évolution. Mais... Avance speed. Shit capacity. Shit recovery. D'accord, ok. Donc, ouais. Donc, en plus, il y a un bouclier en plus. Alors que là, il n'y a vraiment rien. Bon, après, il faudra les enchantements dessus. Donc, protection, mending. C'est essentiellement ça. Protection et mending qu'il me faut. Alors, je sais, j'ai dit que je faisais très peu de choses avec vous. Et là, je suis en train de tourner en même temps que je réfléchis. Mais bon, c'est pour vous montrer que... Voilà, je... Je me croise pas mal la tête sur ce modpack. Est-ce qu'on a des protections ? 1, 2, 3, 4... Protection. Il faut du Dark Stealing Code, du Lapis. Donc, il faut vraiment que je me fasse... Ah, c'est un de rayaux. Oh, ça va. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Et je peux le faire avec le... Alors. Oh, je peux le smelter. Non, je peux pas le smelter. Ah, dites-moi que je peux faire de l'aloeil. Ah, je peux pas. Mais je peux le faire dans l'induction smelter. Par contre, il va me falloir de l'obsidienne pulvérisée. Ça veut dire qu'il va me falloir le pulvériseur. Que j'ai pas encore. Il faut que je le fasse. Bon. Donc, en chanteur. Les bouquins protection 4. Mais après, je suis bête. Attendez, attendez, attendez. Parce que peut-être que je suis en train de me prendre la tête. Si je fais du protection 3. C'est du dark aussi. Si je fais du protection 1. Alors, en vrai... Ah non, c'est avec Arcanon Sorceleur, ça. Si, avec Arcanon Sorceleur. Ça me coûterait que de l'iron et du... Et ça coûte quoi à créer, ça, l'Arcanon Sorceleur ? Thermal Expansion. Du lapis. Un enchantement table. C'est quoi, ça ? Oh, faut du Constantin. Oh, non. Ça se fait comment, ça ? Je crois que c'est un enfer à créer. Quoique. Nickel, copper. C'est pas si compliqué que ça, en vrai. Donc, je peux faire du Constantin. Il me faut juste... Non, Alloysmeter. Non, c'est du... Hop. Si, Alloing. Excusez-moi. Hop. Copper et nickel. En plus, il faudra les mêmes proportions. Un bucket, un bucket. Ça en fait deux. Il me faut... Non. Attendez. Quelle chose j'utilise ? Oh, je vais m'en faire un petit peu. C'est pas bien grave. Hop. On va en... Est-ce qu'on se fait ça ensemble ? Oh, c'est peut-être pas utile. Ou alors, je vais le faire en accéléré. J'accélérerai. On va déjà voir ce qu'il nous manque, à part le Constantin. Donc, tac, tac. Il nous manque... Il nous manque tout. Hop. Et donc, il me manque que les Constantin. On va attendre que ça arrive, là. C'est bon. Hop. Le reste va arriver dans les Drawers. J'ai les trucs d'enchantement. Alors, les trucs d'enchantement, évidemment, on va les mettre à côté de l'XP. Mais il va falloir que j'apporte de l'énergie. Ok. Et donc... On va mettre ça, là. Et donc, j'ai dit qu'il me fallait... Bouquins, iron, protection et de l'essence. Il me faut de l'essence, votre knowledge. Ah, il faut le Magma Crucible. Il faut le Magma Crucible. Parce que... C'est un souci avec l'XP. C'est qu'il y a le Liquid XP qui permet d'avoir de l'expérience. Et il y a l'essence of knowledge qui se fait en... En mettant de l'expérience solide, là, dans un Magma Crucible. Donc, il va falloir aussi que je fasse le Magma Crucible. Est-ce que je peux le faire ? Magma Crucible. Du coup... Alors, il me faut quoi ? Non, c'est une blague. Il me faut pas de l'ardonnay de glace. Alors, le fusil de glace, c'est mort. L'ardonnay de... Ça va être chaud. Putain, il faut de l'ardonnay de glace. Ah, j'ai pas... J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas... Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'ardonnay de glace ? Non, mais c'est pas possible. Il faut du fusil de quartz obligatoirement. Comment ça se fait ? Il faut obligatoirement l'alloye smelter. Mais je l'ai pas, ça... Si, induction smelter. Non, mais pareil, il faut de la fusil de glace. Il n'y a pas moyen de faire de l'ardonnay de glace simple. Parce que là, c'est de l'ardonnay de machin, mais... Ardennay de lithium... Il n'y a pas moyen de faire ça avec simplement du verre ? Non, forcément de l'ardonnay... Enfin, il faut de l'ardonnay, quoi. Donc pour ça, il faut du fusil de quartz. Wait, voilà, wait, ok. Mais c'est un enfer à faire, il faut le faire un camp de rayon. J'ai pas envie. Mais le dark steel... Attendez, attendez, attendez. Ne me dites pas qu'il faut du dark steel pour faire de l'alloye smelter ? Et que le dark steel se fait avec de l'alloye smelter ? Il va falloir l'alloye smelter aussi. Attendez, 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 attendez. Il y a peut-être un espoir. Non, que dalle. Donc il me faut l'alloye smelter. Pour faire l'alloye smelter, il me faut ça. Avec le dark steel. Mais le dark steel, il faut l'obtenir... Ah si ! Avec du steel... Et du pulvériser de l'obsidienne. Donc il me faut le crusher. Et donc je tourne en boucle. C'est ça, hein. C'est le... Hop, ça il me faut... Non, c'est le pulvériseur. Attendez, pulvériseur, centrifugeur... Est-ce que simplement avec de l'explosion, je peux le faire ? Sog mille, compresseur, macérateur... Et qu'un casque fuseur. Ouais, bon, autant faire le pulvériseur. Je pulvérise l'obsidienne. Sans encore, c'est simple. Sinon, comment dire... On peut changer de voie, hein, toujours. On est toujours... Finalement, on n'est pas fermé à... Oui, mais c'est pareil, il faut du dark steel. Aujourd'hui, on va parler santé mentale. Parce que c'est important d'en prendre soin. Et parce qu'on n'en prend pas autant soin qu'on devrait. Attendez. Il y a un truc. Il y a le simple Alloyce Meter. Et lui, il est simple à faire. Il manque quoi ? Il manque des fours. Je n'ai pas assez de cobble. Et je dois pouvoir en avoir ici. Si, si. Non, c'est des graviers, ça. Si. Si, si. On va s'en sortir. Avec le simple Alloyce Melter, je devrais pouvoir le faire. Tac. Il me faut donc deux fours. Ah, c'est compliqué, hein. Non, frérot, des stone gear. Putain, je n'ai plus de stone. C'est vrai que j'avais refait des dalles, donc je n'avais plus de stone. Je n'ai pas mis de filtre ici. Ok, super. Alors, elle est arrivée, mon Mastone. Elle est... C'est ça ? C'est ça. Oui, il y a ça aussi. Mais je n'ai pas ça. Je n'avais pas vu, mais je n'ai pas ça. Grains of Affinity. Oh, ça me saoule. Non, sérieusement, ça me gonfle. Les graines d'infinité, comment ça se fait, ça ? Attendez, je ne comprends pas, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? De la bedrock ? De la firewater ? Mais c'est trop compliqué, leur truc. Il faut faire le vat. Oh là 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 là. Non, mais Under Eye, le problème, c'est que c'est une cascade sans nom, quoi. C'est une cascade sans fin. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est tout le problème, quoi. J'adore parce que c'est simple, machine casing. Il faut un truc que tu n'as jamais vu. Apparemment, il faut que je foute le feu. Mais il faut que j'ai ça en plus, quoi. Que j'ai un briquet. On va y arriver. A priori, ça spawnerait. Bien sûr. Au revoir. Excusez-moi, je suis débile. Excusez-moi, je suis débile. Pourtant, je l'ai vu. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. On va de la bedrock, on va en avoir. Yes. Ok. Bon, ça, ça marche. Allez, on va se faire de la lois melter. On va y arriver. Alléluia. Alors, je suppose qu'il lui faut de l'énergie. Exact. Ok. Et donc, maintenant, ce qu'on voulait, hein, c'est faire des protections. C'est faire le magma crucible. Ce qu'on veut, c'est faire le magma crucible. Pour cela, il nous faut de la fusée de machin. Wait, voilà. Hop. Et pour cela, il nous faut du quartz. Ok. Donc, un peu de quartz. Non, il ne veut toujours pas. Bon. On va se faire un bloc. C'est un enfer. Et le pire, c'est qu'il va falloir que j'en fasse d'autres des magma crucible, je crois. Parce que là, je vais faire ce magma crucible, mais dédié à seulement l'enchanteur qui est là-bas. Oh, je l'enlèverai, puis je le mettrai ailleurs quand je n'en aurai plus besoin. C'est bon, il ne manque plus que la netherbrique. Allez, allez. On y est presque. On y est presque. Paf, pa, pa. Alors, je suis un peu ennuyé. Je ne sais plus par où est la forteresse. Oui, c'est par là. Yes. Allez, on y est. Oh, je suis un peu ennuyé. De fluidect. Non. C'est bon. Yes. Ça fonctionne. Ouf. Oh là là, c'est enfer. Bon. Par contre, il va me falloir plus de compresser de machin. OK. On y arrive. OK. Maintenant, je lâche les exports. Est-ce que je peux faire un anvil ? Est-ce que j'ai des anvil automatique ? Donc, j'ai déjà les protections à mettre en plus sur mon armure. Petite touche d'Ix-T. Hop. Et j'ai la première protection 3. Enfin, la protection 4. Et je manque un peu d'XP. Pourquoi j'en ai plus ? J'ai plus de bouquin. La bibliothèque. Il me faut avant une hache et surtout un petit peu de place dans mon inventaire. Allez, petite bibliothèque. Et ce que je voulais vous montrer rapidement, avant de me taper la bibliothèque, là. J'ai cette petite celle-là qui est apparue dans cette bibliothèque. Que je trouve assez cool. Bon, c'est rien. C'est que du marbre et une colonne à la cour au milieu avec un peu d'eau. Mais je trouve ça assez classe, en fait. Bon, voilà. C'est un détail, mais voilà. C'est là, quoi. Et ben, on est parti. Là, le mending dont je vous parlais. J'ai plusieurs stacks de bouquins. Bon, là, je peux faire quasiment tous les protections, tous les livres protections que je veux. Protection, protection. Évidemment. Oui, voilà. C'est pour ça. Voilà. Petit efficiency cap, la mending. Hop. Donc, ça, ça et ça. Et ben, voilà. Je me sens déjà un petit peu plus protégé. Et donc, pour le mending. Et il nous manque juste le mending. On peut le faire dans l'arc de l'incenseur. Et donc, il me faut des nether stars. Donc, étape suivante. Ben, se faire... On va s'en faire un rapide. Se faire la laser... Ah non. On va se la faire au laser. On va se la faire au sabre laser. Donc, je vais... Ah ben non. Il faut les nether stars pour faire le sabre laser. Écoutez. Quoi qu'il en soit, moi, je coupe là. On se fera un wither. Voilà. Là, je vais un petit peu me baser sur l'équipement. Réfléchir un petit peu à ce qui me manque. Peut-être du temps. Peut-être ce genre de choses. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour vous. Enfin, oui, à tout de suite pour vous. À plus tard pour moi.